d'éduquer, de soigner et justement c'est une volonté parce que je veux dire on n'est pas forcément toutes les femmes sont pas forcément mère en tant que telle elles peuvent devenir maman mais elles sont pas mère en tant que telle parce que là vous conduisez je sais que c'est un peu subtil c'est pour ça que je parle calmement parce que je veux dire une femme qui est appelée à être mère elle n'est pas forcément elle n'a pas forcément encore donné la vie mais tout dans son attitude traduit cette cette attention particulière qu'elle a cet amour qu'elle a en elle pour autrui pour autrui ça peut être pour son neveu ça peut être pour son entourage ça peut être pour sa famille mais c'est une bonne mère donc on peut on peut se préparer on peut se préparer on peut se préparer dans la tête et s'éduquer à être mère exactement on a toutes les attitudes on a tout le comportement seulement des attitudes et des aptitudes des aptitudes parce que vous voyez parfois c'est courant dans nos familles on voit de petites filles de 9 ans on dirait ça c'est une bonne mère ça elle fera une bonne mère parce qu'elle a déjà c'est c'est petit geste pour le voilà c'est pas parce qu'elle a donné la vie non mais c'est parce que déjà elle a elle a cette aptitude là elle a elle est prévenante elle a vraiment c'est petit ces petits gestes qui 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 la prédispose déjà être une bonne mère donc par contre il ya des il ya des femmes qui ont donné la vie ça peut être génétique ou c'est culturel ou je sais pas ça franchement ça dépend peut-être de la personnalité de chaque fois là il ya la personnalité il ya comment je veux dire le modèle qu'elle a en face d'elle il ya ses aspirations parce que c'est une aspiration aussi voilà on peut on peut il ya des enfants qui sont nés dans un orphelinat qui ont grandi dans un orphelinat mais qui ont une aspiration tout autre quant à leur vie de famille donc je veux dire est ce que cela et cela est dangereux ce que vous dites est intéressant est ce que cela est dangereux par exemple de voir une fillette de 9 ans manifester certaines prédispositions à être une bonne mère est ce que cela ne va pas l'amener à très vite contracter une grossesse non parce que au delà moi pour moi c'est pas comme ça que je vois au delà du fait d'avoir ces prédispositions là c'est à dire que c'est quelqu'un déjà qui est sage qui est posé c'est à dire que au moment où on va dire responsable responsable voilà qui est responsable elle est responsable de ses frères elle est responsable de son entourage et au moment où elle posera peut-être ce tact là pour elle le fera en toute connaissance de cause en toute conscience et au moment où elle décidera de devenir maman je pense qu'elle aura mûri sa décision elle aura pris un certain nombre de garde-fous donc je veux dire que moi pour moi au contraire ce sont des dispositions à cultiver et justement dans le cadre de l'éducation maintenant l'emmener à comprendre que c'est à partir d'un certain stade quand on a certains acquis qui nous permettent aussi de subvenir aux besoins de de ces enfants qu'on souhaite avoir qu'on peut vraiment se lancer dans cette aventure là voilà donc c'est pas faudrait pas voir ça comme quelque chose de risqué au contraire qu'est ce que vous pensez du fait que la plus jeune maman est huit ans aujourd'hui ça fait peur ça fait peur et là oui oui et là justement rentre dans le volet éducation c'est pas forcément parce que cette petite a eu des prédispositions à être provenante autour d'elle non mais c'est peut-être parce que justement l'éducation l'encadrement quant à la vie sexuelle a manqué donc il faudrait pas non plus confondre les choses je veux dire finalement on se demande à quel âge on doit donner l'éducation à nos enfants l'éducation sexuelle parce que oui à huit ans oui et je vois aujourd'hui les enfants sont pratiquement précoces on va attendre qu'il tend vers l'adolescence pour lui donner certains conseils mais c'est pas non je pense qu'on avait plus ou moins abordé ce volet là lors d'une émission mais je veux dire que aujourd'hui dans certaines certains établissements il ya ce volet d'éducation sexuelle qui est pris même au primaire je veux dire étape par étape avec les mots qu'il faut avec les phrases qu'il faut mais c'est important justement comme je dis d'accompagner l'enfant dans cette croissance là il est beaucoup plus mature il est donc mieux vaut prévenir que guérir tout à fait voilà on n'a plus les mêmes dispositions physiques et tout ça et c'est un constat qui est général les jeunes filles sont de plus en plus pubère très tôt donc il faut commencer l'éducation il va falloir que des études soient menées dans ce sens à savoir les véritables à cause si c'est l'alimentation si c'est l'environnement on sait pas parce que du jour au lendemain que le général voilà que les choses changent de la sorte avec tout ce que ça entraîne comme conséquence on s'est dit il ya lieu quand même de chercher à comprendre le problème bien sûr c'est important c'est important et donc justement il sait c'est un peu le rôle justement d'une mère de d'encadrer parce que comme je le dis toujours elle est le socle de la société parce que ça commence tout commence par la famille qui est vraiment ce noyau à partir duquel tout se déploie donc le rôle d'une mère l'éducation l'encadrement le suivi elle doit être un guide elle doit être un exemple elle doit être vraiment celle qui qui emmène pas sur protège l'enfant pas sur protège au point de rendre l'enfant justement paresseux en griffes mais au contraire qui l'emmène à voler de ses propres ailes en lui donnant des indications en temps et en heure voilà donc c'est important là on a beaucoup de choses à faire quand on est mère quand on se sent où tout cela s'apprend on n'a pas d'école parce qu'on se dit on ne peut donner que ce qu'on a reçu tout à fait voilà vous êtes vous avez grandi dans un environnement vous avez vu faire automatiquement vous vous recopiez ce que vous avez vu il ya une personne pour vous dire non ça on ne le fait pas vous avez vu maman le faire donc vous le reproduisez automatiquement mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour pour pallier tous les problèmes donc liés à l'éducation à la relation mère-enfant justement comme tu l'as dit les on a tendance l'être humain on reproduit ses modèles se reproduise ce qu'il a vu dans son environnement autour de soi ben dieu merci on ne vit pas en vase clos non plus c'est vrai que peut-être dans le milieu familial direct il n'y a pas de modèle mais avec aujourd'hui le développement de la technologie avec internet avec même nos amis que nous côtoyons nous avons dans nos environnements des personnes qui nous servent d'exemple et de guides qui peuvent nous servir d'exemple et justement pourquoi dans tout cet environnement que nous voyons souvent que l'habitude est une seconde nature on a pris l'habitude d'avoir un modèle sous ses yeux n'a pas toujours l'occasion de fréquenter ces personnes il ya une question de volonté je veux dire que on a connu des familles on avait des amis qui vivaient dans des familles où c'était beaucoup plus difficile donc la relation même familiale était ou bien dans des familles ils vivaient dans des familles disloquées donc je veux dire que déjà c'était pas facile mais dans leur entourage dans leur environnement ils ont eu à nous côtoyer ou bien côtoyer des personnes qui avaient une autre vision de la famille et ce partage d'idées ces expériences qu'elles ont avec en côtoyant les autres doivent pouvoir les emmener c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que par rapport à notre personnalité par rapport à toute la rancœur qu'on a on peut vouloir reproduire d'un souci de vengeance ou bien on se dit vraiment c'est parce que je veux moi pour ma famille je préfère tel modèle et on se donne les moyens se donne la volonté de changer donc on a bien vu des personnes des orphelins ou bien des personnes qui n'avaient vraiment aucun modèle mais reproduire un modèle de famille unis qui n'avait pas mais qui sont devenus des modèles eux mêmes parce que c'est la volonté ils se sont dit non ce que j'ai vécu je ne peux pas accepter que mes enfants le vivent je ne peux pas accepter que ma famille vive ça et ils se sont donné les moyens justement de changer d'améliorer et dans la vie tout est une question de volonté on peut vous donner les meilleurs modèles mais si vous même on a vu aussi des familles très unis très pieuse où les enfants ont carrément viré donc je veux dire que tout est une question à la fin des responsables même religieux maman et pasteur exactement on a vu et puis on a vu ces exemples là donc je veux dire que c'est à la fin les parents ne peuvent donner que ce qu'ils ont comme on dit à la fin en tant qu'être humain on a maintenant notre personnalité on a notre conscience qui nous permet de prendre en compte tous ces éléments là et puis de pouvoir faire la part des choses c'est une question de volonté est ce qu'il y a lieu de différencier en parlant bien sûr du rôle de la mère est ce qu'il y a lieu de différencier le rôle de la mère de celui du père je dirais que différenciation en tant que telle par rapport à certains aspects physiologiques peut-être comme quand je dis physiologique physique tout ça je veux dire le père peut pas allaiter mais le père peut tout aussi bien se substituer au rôle de la mère par exemple quand la mère décède quand l'enfant est tout jeune donc souvent le père se trouve être celui qui assure cette fonction là donc je veux dire ce sont pour moi des rôles complémentaires si tu as créé la famille le père et la mère je pense que c'est parce que quelque part c'est utile c'est nécessaire il se complète donc dans cette complémentarité là chacun connaît le rôle de l'autre et peut très bien également se substituer quand il besoin est voilà donc je veux dire c'est pas mais si il n'y a pas besoin que tout est normal tout est normal après maintenant non 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 je veux dire après chacun joue sa partition est-ce que les rôles doivent être bien déterminés chacun sait ce qu'il a à faire je veux dire ça maintenant c'est c'est laissé à l'appréciation de chaque famille c'est d'abord je veux dire la complémentarité du début à la fin moi je vois la complémentarité du début à la fin si on voit par exemple des failles au niveau de la mère qui n'est pas forcément une bonne mère ou une mère qui n'avait pas pour elle le voilà j'ai de faire des enfants ça la supprime c'est des gens de stress donc le père voilà voilà en avoir peut-être la disposition voilà il compense souvent il essaie d'atténuer un peu il essaie de raisonner aussi son épouse je veux dire que c'est dans ce sens là que moi je parle de complémentarité de complémentarité quand un est défaillant l'autre prend le relais et puis voilà on sait on s'entraide mais ce n'est pas comme je veux dire comme si on était mais à quel moment à quel moment on peut dire qu'une mère a failli à sa mission ou que cette femme là elle a des enfants mais elle est une mauvaise mère c'est douloureux d'entendre voilà voilà ben je veux dire je je n'aimerais pas trop parce qu'il ya des moments qui n'ont pas je veux dire de relation et tout à fait tout à fait c'est comme si elle a juste mis voilà c'est ce que je disais tout à l'heure un peu ce rôle d'être mère et puis ce rôle d'être maman dans tous les cas on va l'appeler maman c'est clair mais est ce que ce sera vraiment une mère elle est l'ami les enfants au monde chacun se débrouille comme il peut et puis voilà elle a fait sa vie à la limite bon écoutez allez voir votre père je veux dire c'est ce sens même pas concerné à partir du moment où cette partie de responsabilité là n'existe pas pour moi je me dis on a un peu échoué on a échoué mais je veux dire que cette personne ne prendra pas ça comme un échec plus dans la mesure où elle se sent même pas concerné par par c'est nous qui qui l'oeil extérieur qui peut dire là on constate un échec parce que voilà on constate qu'il ya un problème mais la personne concernée tant qu'elle n'a pas pris elle n'en a pas pris conscience je veux dire pour elle elle vit dans le meilleur des mondes voilà j'ai jamais voulu voilà j'ai jamais voulu avoir d'enfant tu voulais tes enfants tu t'en occupes bon je veux dire il ya des scènes comme ça aussi mais c'est pas c'est pas l'idéal des femmes arrivent à abandonner leurs enfants parce qu'ils sont nés avec des anomalies ou qu'elle ne les trouve pas beau voilà ou bien c'était même pas son désir non plus bon un concours de circonstances on n'a pas pu faire passer la grossesse bon on arrive à terme mais je vais pas m'encombrer de ça j'ai d'autres projets donc je veux dire souvent ce sont des enfants qu'on rejette ou bien qu'on va abandonner quelque part dans un orphelinat ou bien devant la porte d'une autre personne voilà d'accord on vous posera dans quelques instants la question cruciale est ce que vous pensez qu'être mère est un beau rôle